Hey ! Salut tout le monde, c'est Nos ! On se retrouve pour la suite de cette mini-série, on va dire Minecraft en 2D. Aujourd'hui, on va essayer de faire nos premiers champs, entre guillemets, avec ce qu'on a, et puis d'essayer de looter nos premières ressources de mobs pour pouvoir potentiellement avoir du fil pour la pêche ou des choses comme ça. Donc voilà, on va s'attaquer à ça. Allez, c'est parti ! Et donc, comme je vous le disais, en fin de vidéo précédente, du coup, j'ai pris une autre version de mon launcher et j'ai passé la map en créa pour voir ce qu'on avait autour. Ce coup-là, je vais être médisant, mais le mec qui a fait la map, c'est vraiment pas fait chier. C'est-à-dire que, en fait, littéralement, je pense qu'on va dire une bonne centaine de blocs après ici, là, et pareil de l'autre côté. Et bien, en fait, on a un bloc comme ça qui est mis en face ici aussi. Et en fait, si je passe en créa, quand je descends, alors je pense que c'est parce que la map, elle était compatible à partir de la 1.16, donc il n'y avait pas la génération qui avait changé. Mais dans le bas, là, il est possible de passer sous la bordure et d'aller de l'autre côté. Donc, un peu dommage. C'est vrai que je me dis, si je l'avais faite moi-même, j'aurais sûrement fait quelque chose d'un peu plus sympa. Mais bon, je ne l'ai pas fait, donc je ne vais rien dire. Donc, ça veut dire que potentiellement, on ne pourra pas avoir plus de terre. Donc ça, c'est un sacré bémol. Et ça veut dire que pour tout ce qui est nourriture, il va falloir qu'on ait des ressources type avec la pêche, par exemple, donc la canne à pêche. Et pour ça, il va falloir qu'on fasse, on va dire, un espace à spawn de mobs. Donc, on va agrandir l'espace qu'on avait déjà commencé à faire dans l'épisode dernier. Et on ne mettra pas de lumière pour que ça puisse spawner la nuit. J'espère que ce sera suffisant. D'après ce qui a été marqué sur la map, normalement, c'est censé spawner. Donc, sur le site, c'est ce qui a été marqué. Donc, on va voir ce que ça donne. Et je pense que j'attendrai en off d'avoir des mobs qui viennent popper. Mais c'est vrai que ça m'arrangerait d'avoir 2-3 araignées au moins, histoire de me nourrir. Après, bon, si vraiment c'est compliqué, je me jetterai dans le vide à chaque fois. Ça remontera mon niveau de bouffe. C'est un peu dommage, on va dire. Ça perd un peu le but. Parce que c'est vrai que là, le fait de ne pas avoir de terre qu'on puisse récupérer en plus, en fait, je ne vais pas pouvoir récupérer de diamants. Je ne vais pas pouvoir récupérer de fer. Je ne peux pas aller dans le nether. Je ne peux pas aller dans l'end. Ça limite un petit peu. Après, j'ai vu une vidéo sur YouTube il n'y a pas longtemps. J'en avais déjà vu une fois. Mais il existe une map où c'est une map survie. Et on ne peut pas sortir de la ligne. Donc, en gros, il n'y a pas de ghostblood comme ça. Puisqu'on peut casser ce qu'il y a sur les côtés. Mais si c'est à trop loin de portée pour les récupérer, on ne peut pas faire mieux. Et je trouvais que ça pourrait être une série qui pourrait être sympa aussi à faire. Parce que là, on pourrait avoir la génération. On pourrait avoir potentiellement... Même, on pourrait sûrement faire un monde. Un portail du nether et tout pour pouvoir changer de monde. Donc, je pense que ça pourrait être sympa. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que mon bois pousse pour... Ou alors, non. En fait, en soi, j'ai peut-être ce qu'il faut. Ouais, je pense que j'ai ce qu'il faut. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire quelques escaliers pour pouvoir faire des étages en dessous. Donc, du coup, je dois pouvoir faire un petit peu de choses comme ça. Les transformer en stick. Ça va faire des escaliers. Il faut qu'on prenne un seau d'eau et qu'on prenne... De la stone. Ouais, ça va être très bien comme ça. Et on peut, pourquoi pas, commencer à faire ça par ici. Donc, mon idée, elle serait de faire ça. Le problème, le problème... C'est que là, en faisant ça... En fait, je vois très bien ce qui va se passer quand je vais faire ça. Donc, déjà, je vais libérer mon inventaire. On va enlever tout ce qui n'est pas utile. Et on va même en garder très peu, je pense, de stone. On n'a pas besoin de notre hache. On va éviter de perdre tout ça. Donc, parce que là, dans l'idée, pour descendre, il faudrait que je mette de l'eau. Sauf qu'en mettant de l'eau... Ou alors, ou alors, ou alors... Ce qu'il faudrait, c'est que je mette l'eau ici. Ah. Bon. Eh bien, voilà. J'ai bien fait de vider mon inventaire. Heureusement, je n'ai qu'un seau avec moi. Ok. C'est un peu ce que je prédisais. Donc là, maintenant que j'ai l'eau... En fait, l'eau, elle va être descendue. Donc, je vais pouvoir... Ouais, ok. Ça devrait marcher, je pense. J'espère. On va prier. Alors, on va faire ça comme ça. Ah. Pourquoi je n'arrive pas à monter ? Ah oui, si je ne fais pas la bonne touche, c'est mieux. Donc, on va transformer ça. On fait des échelles. Tac. Ensuite, l'eau, elle est déjà posée. On a toujours un seau, donc on pourra la récupérer. Ça, c'est good. Et on a besoin de la stone. Alors, pareil, on ne va encore pas tout prendre. Sinon, on va se risquer. À mon avis, de toute façon, je n'ai même pas besoin de plus que ça. À mon avis, ce sera déjà suffisant. Donc là, l'idée, elle est de descendre. Là, ça va me jeter dans le vide. Ok. Ensuite, on va mettre la stone. Comme ça. 3. Hop. 7. Comme ça. Et ensuite, on va pouvoir mettre les échelles. Et donc, venir se mettre ici. Voilà. Et donc là, on devrait pouvoir faire ça. Voilà. On va y arriver. Hop. Et donc là, on est bon. On a tout en échelles. Donc ça, c'est super. Et maintenant, il faudrait qu'on reprenne un petit peu de stone. On va encore en prendre pas beaucoup. Mais l'idée, elle serait donc... Ah. Alors, je vais récupérer la source d'eau, déjà. Parce que là, du coup, désormais, j'en aurai plus besoin. Hop là. Et on va même la ranger direct. Parce que si je perds le seau, après, c'est foutu. On ne pourra plus utiliser d'eau. Donc là, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est... Voilà. Ensuite, il faut que je me recrafte une pioche. Ah. J'en ai encore une là. Donc c'est nickel. Et donc là, en gros, il faut que j'enlève ça. Voilà. Et en fait, comme ça, maintenant... Hop. On peut se jeter là. Et ça fait un étage supplémentaire. Euh... Ok. Donc, ça veut dire que ça, en soi, on n'en a plus besoin. Parce que la terre, on pourra la récupérer autrement. Hop. Et là, maintenant, je peux faire ça comme ça. Et on peut recombler l'étage qui est juste en dessous. Et après, la bonne question, par contre, c'est... Bah, vu que je n'ai pas de terre, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir mettre en plus, en fait. C'est vrai que c'est un peu dommage. La conception est étonnante. Surprenante, même, on pourrait dire. Tac. Ok. Donc, là, je peux remonter. Parce qu'en fait, là, si on avait eu un moyen de générer de la terre, je pouvais faire plein d'étages comme ça. Ensuite, je mettais de la terre, un peu comme on a fait ici. Ça faisait des champs. Euh... Et puis, après, on aurait pu, donc, mettre, genre, une échelle de l'autre côté. Ça permettait de faire des champs de l'autre côté. Et ça repartait, quoi. C'était logique. Euh... Là, il nous reste que 5 de terre. Donc, on peut essayer, pourquoi pas, de faire... Euh... Alors, je ne vais pas le prendre avec moi tout de suite. Parce que c'est risqué. Mais, je me dis, l'idée, elle pourrait être de faire... Ah, ah. Si je ne le mets pas au bon endroit, du coup, ça marchera moins bien. Voilà. On va remonter. On va récupérer. Je crois... Ah, en fait, c'est que j'en ai... Ah, si, j'en ai encore. Parfait. Tac. On va récupérer pour faire... Là, on avait fait combien ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Là, on va essayer de casser celle qui est en dessous. Comme ça, ça devrait marcher. Hop. Hop. Là, il va falloir arriver. À se jeter là. Parfait. Et là, on peut récupérer ça et refaire la même logique. Super. Donc. Faire comme ça. Voilà. Et du coup, à l'étage du dessus, en soi, j'ai fait un grand niveau. Mais bon, au pire, on va le mettre plus par le... Ah, mince. Je suis rendu jusqu'où en dessous ? C'est ça la question. On va essayer de l'agrandir. Parce qu'en fait, comme ça, je serai sûr de ne rien faire tomber. C'est vraiment le but. Hop. 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 Voilà. Super. Et maintenant, on va pouvoir mettre les baies au-dessus. Parce que les baies, je pense qu'on devrait pouvoir les manger. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Donc là, on peut mettre de la terre. Et potentiellement, avant, on pourrait... On pourrait aussi mettre de la... Ah ouais, mais il faudrait mettre de l'eau. Donc c'est un peu embêtant. On va les récupérer. Hop. On va les récupérer la terre. Il ne faut pas la perdre. Là, c'est le principal. Hop. Comme ça, on va même récupérer la stone au passage. Et on va pouvoir planter notre fameuse baie. En plus, la nuit va arriver. Donc j'espère que ça va faire spawner les mobs. Ça, ce serait pas mal quand même. Donc ça. Et après... Ça, j'ai besoin d'eau. Ça, j'ai besoin d'eau. Ça, j'ai besoin... D'eau. En soi, ça, j'ai pas besoin d'eau. Mais j'ai besoin de terre. Donc ça revient au même problème. Hop. On va poser tout ça. On va aller planter notre baie. Hop. On va mettre ça au bout. Comme ça, on n'aura pas le... Je prends des dégâts à chaque fois que je passe dedans. J'espère juste que les baies ne tomberont pas de l'autre côté de l'arbre à chaque fois. Voilà. Donc, est-ce qu'on a des arbres qu'on poussait ? Non. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais regarder et scruter si des mobs, pendant la nuit, vont spawner sur cette ligne en face. Auquel cas, je vais déjà m'équiper de mon épée au cas où. Hop. Et voilà. Et comme ça, si c'est le cas, après, on pourra tout simplement pêcher. Donc, avoir de la nourriture et farmer un peu de bois pour potentiellement faire une autre petite maison. Alors qu'il sera, je pense, très rapide et histoire de dire qu'on a un abri. Mais voilà, on ne pourra pas avoir de lit parce que j'ai l'impression que ça va être compliqué avec la terre qu'on a de faire spawner des moutons. Donc, voilà. Donc, on va surveiller ça. Et puis, on se retrouve dès que ça a spawné. Si ça spawn. Allez, à tout à l'heure. Bon. Eh bien, malheureusement, à part des arbres, rien d'autre n'a popé. Vraiment, pendant toute la nuit, j'ai scruté. J'ai même scruté sur les plateformes en dessous parce qu'en soi, ici et ici, il n'y a pas de lumière non plus. Et il n'y a rien qu'à popé. Donc, je pense que soit il y a un souci avec la map, soit ça a vraiment été mal conçu. Ce qui est possible aussi. Mais du coup, vraiment, il n'y a pas de lumière. Et au vu de la surface, normalement, ça aurait dû popé. Donc, bon, tant pis. Je pense que du coup, ce ne sera que deux épisodes au lieu de trois épisodes sur cette série. Mais par contre, je vais vraiment chercher d'autres concepts qui pourraient arriver, qui pourraient être un peu dans la même idée. Parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose de chouette à faire avec cette idée. On va quand même se préparer une petite maisonnette qui va être rapide, je pense. Du coup, en gros, mon idée, elle est de se faire... On va la faire juste après, ici. On va se faire une petite surface. Alors, c'est ici. Tac. Celui-là. Et voilà. Et je me dis, on pourrait très bien se faire une toute petite maison. C'est-à-dire, on met du bois. Ça, c'est en gros le mur. Là, on mettrait la porte. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre ça comme ça. On va récupérer les outils. Alors, outils, on va mettre la pioche. On peut prendre les slabs pour se faire quelque chose. On peut faire une petite... J'en ai pas d'autres. Non. Donc, on va se refaire une porte. Ça en fera trois, du coup. Voilà. Je me dis, on pourrait avoir quelque chose, donc, comme ça. Voilà. Ah oui, c'est rapide, c'est sûr. Du coup. Ah. Hop. On est allé comme ça. Donc, on peut récupérer. Hop. Là, ce qui serait intéressant, c'est de faire des escaliers. Et donc, en soi, on peut tout convertir désormais. On n'en aura plus besoin après. On va mettre comme ça. Du coup, ça ferait quelque chose comme ça. Comme ça. Hum hum. Hum 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 hum. On va faire comme ça. On les enlèvera de l'intérieur. Hop. Le stress de chuter. Évidemment, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Tac. Ici. Ici. Tac. Ah. Je ne sais pas. Des fois, ça se crôle bizarre. Hum 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 hum. Voilà. Et donc, ensuite, là, on aurait ça. Hop là. Et l'autre en face. Voilà. Et donc, indirectement, on a notre petite maison. Alors, on va nettoyer ça pour que ça ne paraisse nickel. Hop. Hop. Effectivement, c'est un peu ajouré. Mais indirectement, en soi, là, même si ça ne paraît pas, on est protégé. Puisque c'est des blocs, bon, invisibles. Mais il y a des blocs invisibles. Donc, en soi, là, on est dans notre maison. Ah si, on pourrait pousser le vis en rajoutant une petite torche. Est-ce qu'il nous en reste dans les coffres ou pas ? Oui. Il nous en reste une. Et on pourrait même faire encore mieux. On pourrait récupérer ça. Récupérer le four. Et bon, le coffre, il y a tout ce qu'il y a dedans. Alors, je ne vais pas le bouger. Mais dans l'idée, on aurait pu récupérer le coffre aussi. Et mettre ça à l'intérieur. Alors, on va récupérer. On va mettre la torche ici. On va récupérer la table de craft qu'on va mettre ici. Et on va mettre le four ici. Et voilà. Et là, en soi, on a notre maison. C'est sûr, c'est trompeur. C'est surprenant. Mais voilà, il manque des morts. Mais en soi, techniquement, on ne peut pas faire mieux. Si, indirectement, on pourrait s'amuser à descendre sous la couche 0. Puis, remonter par l'extérieur pour faire une partie sur ce côté-là. Mais le problème, c'est qu'on aurait toujours une ligne de bloc vide. Donc, ça ne changerait pas grand-chose. Mais voilà. En tout cas, je pense qu'on s'arrêtera là pour cette micro-série de deux épisodes. L'idée était vraiment bien de base, je trouvais, de pouvoir un peu se casser la tête sur une seule longueur. Pouvoir faire justement une petite maison. Se casser la tête avec potentiellement une source à aller chercher plus loin pour avoir de la terre ou des choses comme ça. Malheureusement, la map ne l'a pas permise. Si jamais vous n'êtes pas sur mon Discord de chaîne, il est dans la description. Je peux vous inviter à passer faire un tour. Et auquel cas, si vous avez des maps, des fois, des choses comme ça qui existent. Un peu sur ce principe-là où il y a des petits challenges à respecter. Ou quand j'ai des challenges, ça peut être aussi des contraintes. Auquel cas, n'hésitez pas parce que je suis vraiment friand de ça en ce moment. Comme on avait pu le faire sur la série Raft. Donc voilà. Et j'espère quand même que c'est une petite série, une micro-série. Qui vous aura plu. Et puis, on verra ce qu'on fait dans le prochain épisode. Sachant que je suis toujours dans la réflexion de avant mes vacances. Puisque cette vidéo devrait sortir, si je ne dis pas de bêtises, un mercredi. Et donc du coup, je serai encore en vacances. Je ne serai encore pas revenu. Même si je reviendrai dans quelques jours au moment où ça sortira. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. On approche tranquillement des 2000 abonnés quand même. Donc n'hésitez pas. Ça serait bien un petit 2000 abonnés quand même. Et puis ça vous permettra de suivre la suite qui va arriver sur la chaîne pour cet été. Que ce soit les nouveautés sur Nosaria. Que ce soit les nouvelles séries. Potentiellement des nouveaux serveurs. Puisqu'on en a qui vont arriver dans les studios prochainement aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on va pouvoir cesser là-dessus. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde. C'était Nos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501